Une des principales conséquences du changement climatique est l'augmentation de la température et de ce fait l'augmentation de l'évapotranspiration. Ceci provoque des bilans hydriques de plus en plus négatifs en période estivale dus à des périodes de sécheresse plus longues et plus intenses. Du fait que 20% des terres cultivées aujourd'hui sont irriguées, voire même 80% dans certaines régions, l'irrigation apparaît comme un levier essentiel d'un point de vue environnemental, économique et social pour répondre à une demande alimentaire mondiale. Aujourd'hui, après 4 années de recherche et de développement, Sencrop innove grâce à un capteur breveté, le SolarCrop, qui se caractérise par une faible dépendance à la température et une calibration de haute qualité. Sencrop propose aujourd'hui une solution clé en main pour piloter l'irrigation, Le pack Iricrop, composé de 3 stations, la première, la RainCrop, la seconde, le WindCrop, le troisième, le dernier produit, le SolarCrop, qui permet de mesurer le rayonnement solaire et l'énergie reçue par votre parcelle. Grâce à ce pack, cela nous permet de calculer l'évapotranspiration, donc l'évaporation des sols et la transpiration des plantes, ce qui nous permet de modéliser la réserve en eau dans votre sol, qui est la résultante des pluies et de l'irrigation qui arrivent sur votre parcelle, et de l'évapotranspiration que nous soustrayons. Aujourd'hui, il existe déjà des solutions pour piloter l'irrigation. Généralement, ce sont des solutions qui sont des capteurs directement placés dans le sol. Donc, ça peut être des capteurs capacitifs ou tensiométriques. Cependant, ces solutions peuvent parfois être complexes à installer et onéreuses. Chez SenCrop, nous avons décidé de modéliser la réserve vitrique différemment, avec notamment la mesure du rayonnement solaire. Au moment d'installer une sonde, il faut prendre en compte qu'il faut un certain type de matériel. Premièrement, la tarière pour pouvoir faire un trou dans lequel va venir se positionner la sonde. Et ensuite, tout le matériel nécessaire pour l'extraction et l'analyse du sol qui a été prélevé. Dans la solution EryCrop, on aura uniquement à installer ce capteur directement sur le MadWinCrop, et donc l'installation est simplifiée. Les sondes de sol nécessitent une calibration particulière en fonction de l'emplacement où elles sont positionnées. Contrairement au pack EryCrop, qui lui offre plusieurs bilans hydriques, que l'on va pouvoir répartir en fonction des types de sol ou des différentes parcelles. Comme la partie aérienne se développe tout le long de la saison, il en est de même pour les racines. En plus, connaître la texture, la granulométrie, la pyrosité, voire même le pourcentage des matières organiques d'un sol, est important pour connaître la capacité de stockage de l'eau dans son sol. Dans l'application SenCrop, on a deux façons de paramétrer son sol. L'une en faisant une introduction manuelle de chacun des paramètres. L'autre en choisissant parmi 12 types de sol, tels limoneux sableux, argilolimoneux, pour avoir des pourcentages préétablis, et ainsi mieux piloter l'irrigation. L'eau et le rayonnement sont à la base de la photosynthèse. SenCrop vous permet donc de mesurer et d'analyser ces données, afin de mieux appréhender l'impact du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...